Alors pour commencer je peux donner une définition de ce que ça représente pour moi être passeur de nature ou passeuse de nature et tout d'abord je dirais que le passeur de nature c'est quelqu'un qui rend possible l'exploration de la nature par les enfants et il explore la nature aux côtés des enfants alors comment est ce qu'il s'y prend mais déjà il y a une chose importante le passeur de nature c'est quelqu'un qui va donner peu d'explications sur le milieu naturel passe relativement peu de temps à expliquer le fonctionnement des choses le nom des arbres etc par contre il accompagne l'enfant dans ses découvertes notamment en lui posant des questions qui vont amener l'enfant à aller toujours un peu plus loin que là où il en est déjà mais il place l'enfant dans une posture d'auteur de la construction de ses apprentissages donc le passeur de nature pose des questions mais il se garde bien d'apporter les réponses il guide l'enfant pour que l'enfant construise lui même ses réponses et il en met il l'amène également l'enfant à verbaliser ses expériences parce que c'est important pour l'enfant ses expériences vécues en nature sont d'autant plus intense lorsqu'il les met en parole et alors le passeur de nature si c'est quelqu'un qui finalement donne assez peu d'explications par contre il raconte des histoires il raconte des histoires sur la nature sur les éléments naturels les cycles naturels etc et puis pour terminer symboliquement je dirais que le passeur de nature c'est pas celui ou celle qui va marcher devant et avec les enfants qui suivent mais à l'inverse il va plutôt se placer à l'arrière et laisser les enfants explorer là où ils sont appelés et dans sa position en retrait le passeur de nature il fait en sorte que les choses se passent bien il vérifie que l'enfant ne prend pas des risques non mesurés mais ensuite comme je l'ai dit au début il rend possible l'exploration de la nature par les enfants passeurs de nature là c'est pareil moi j'ai une histoire à raconter sur ces mots donc c'est ça se dit en français un passeur de nature moi c'est en échangeant avec une personne qui suit qui suivait la toute première formation que j'ai proposé en ligne parce que donc je n'ai pas précisé mais à éveiller nature on propose je dis on parce qu'on est deux à éveiller nature donc il ya émilie et valentine avec qui je travaille donc on propose des formations en ligne qui accompagne les personnes dans leur boulot de passeurs de nature voilà et donc pourquoi passeurs de nature donc cette jeune femme qui suivait la toute première formation en ligne qu'on proposait elle m'a dit mais tu es vraiment une passeuse de nature émilie et donc déjà je vous avoue que ça a été le plus beau compliment qu'on ait jamais fait ça m'a touché ça m'est resté mais mais on était juste là c'est pas aller plus loin l'année suivante il ya un bouquin qui est sorti que si vous l'avez pas lu vraiment je vous recommande de le lire enfin moi je l'ai trouvé très bien fait qui est le livre de scott sompson et qui s'appelle how to raise white child donc quand il est sorti il était en anglais non traduit alors moi je l'ai je l'ai commandé je l'ai lu je sais pas vous moi je lis pas super bien l'anglais je comprends à peu près 60% alors c'est génial parce que du coup tout le reste j'interprète et et du coup ça me donne plein d'idées ce genre de bouquin et puis ensuite je complète à ma sauce parce que de façon j'ai pas tout compris et donc scott samson lui il parlait de mentor il ya ses adultes qui accompagnaient les enfants dans leur découverte de la nature c'était des mentors et sur éveil et nature moi j'ai écrit un ou deux articles où je parlais de ce rôle de mentor à nos lecteurs et j'ai bien vu que ça ça parlait pas aux gens mentor et moi même ça je trouvais que ça avait presque un côté un peu marketing en france enfin bref donc je me suis dit bah en fait la traduction qui me vient là je repensais à passeuse de nature je me suis dit bah ouais c'est passeur de nature ok donc donc à partir de là c'est un terme que je me suis un peu approprié et la suite de l'histoire est chouette c'est que ce livre il a été traduit donc maintenant il s'appelle comment comment élever un enfant sauvage en ville et passeur de nature et pardon le terme mentor a été traduit par passeur de nature donc on est tombé d'accord avec le traducteur ou la traductrice voilà donc donc pour terminer sur ce terme moi je suis d'accord avec la définition qu'en propose scott samson qui est inspiré de alors dans la culture américaine il ya un lien très fort avec la culture amérindienne et chez les indiens d'amérique il y avait un une transmission par mentorat comme ça et une culture orale des adultes vers les enfants qui était très forte et et voilà moi je trouve que notre rôle de passeur de nature peut s'apparenter à cette culture orale dans les dans les tribus les populations dites primitive et je pense qu'on a à gagner à s'en inspirer dans une certaine mesure mais ensuite nous on est dans une culture occidentale qui est assez différente donc je pense qu'on a beaucoup de choses aussi à prendre dans tout ce qui s'est fait dans les réseaux d'éducation à l'environnement et je pense par exemple à tout le travail de louis espinasou qui m'a également énormément inspiré voilà pour moi louis espinasou c'est c'est un passeur de nature formidable grâce à son travail grâce à la façon dont il partage et dont il nous inspire tous voilà un petit hommage pour finir si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube en cliquant sur le joli bouton rouge en dessous de la vidéo de la vidéo à éveiller nature nous diffusons un maximum d'outils et d'infos pour former des passeurs de nature que chaque enfant est la chance d'avoir dans sa vie un passeur de nature ou une passeuse de nature si vous êtes touché par cette cause n'hésitez pas à liker la vidéo laisser des commentaires et surtout diffuser autour de vous voilà on se retrouve bientôt et Sous-titrage ST' 501